La Mercedes-Benz Vision AVTR Avec ses portes ovales et ses roues bombées qui peuvent s'illuminer de différentes couleurs, la Mercedes-Benz Vision ressemble à une bête féroce venue d'un autre monde. Mercedes veut que vous pensiez que la voiture a une vibration animaliste tout autour. Une bande lumineuse parcourt toute la longueur du véhicule, à l'image du réseau neuronal d'un être vivant. Sur la partie arrière du toit, il y a 33 panneaux mobiles qui ressemblent à des sortes d'écailles reptiliennes. Dans le cadre de son système de propulsion, l'AVTR est équipé d'une batterie d'une capacité de 110 kWh qui lui permet d'atteindre une autonomie de 700 km sur une seule charge. Non, cependant, est la technologie qu'il contient. Au cœur du système du véhicule se trouve une technologie appelée interface serve-ordinateur qui fonctionne en identifiant ce à quoi vous pensez à tout moment sur le siège du conducteur. Lorsque vous placez l'électrode portable à l'arrière de votre tête, le système peut enregistrer et mesurer l'activité cérébrale pour déterminer le comportement de la voiture, par exemple la vitesse et la direction à prendre. Parmi les autres fonctions, les essieux avant et arrière peuvent tourner dans le même sens ou dans le sens opposé, ce qui signifie que la voiture peut se déplacer sur le côté à un angle de 30 degrés. Audi SkySphere La première chose que l'on remarque de l'Audi SkySphere, c'est son empreinte imposante, ainsi que la combinaison menaçante de noir et de gris. En ce qui concerne le moteur, l'Audi SkySphere est, bien entendu, électrique. Le moteur est monté entre les roues arrière et, contrairement à la 4 roues à transmission intégrale, il n'envoie pas de puissance à l'avant. Il doit également s'agir d'un moteur massif, car il génère 623 CV et 750 Nm de puissance, ce qui est suffisant pour envoyer la voiture de l'arrêt complet à 60 000 par heure en seulement 4 secondes. Un mécanisme sophistiqué Un mécanisme sophistiqué permet d'allonger l'empattement et l'extérieur de la voiture de 250 mm et la garde au sol de 10 mm. Audi appelle cela le mode Grand Touring, dans lequel le SkySphere se transforme en un véhicule autonome de niveau cam. Le volant se replie tandis que les pédales disparaissent dans la partie inférieure du tableau de bord. L'intérieur est minimaliste, mais il comporte un écran complet sur le tableau de bord et quelques écrans tactiles supplémentaires pour les accoudoirs. Le capot s'étend jusqu'à l'horizon, bien qu'il n'y ait pas de moteur à l'intérieur. Puisqu'une grille conventionnelle n'est plus nécessaire pour l'admission d'air, Audi l'a remplacée par un tas de lumière LED qui s'allume en fonction du mode de conduite et de ce que fait la voiture, comme tourner ou déverrouiller. Audi Icon Du point de vue du design, le concept Audi Icon ne semble pas trop s'éloigner de la forme traditionnelle d'une voiture de performance. Elle semble menaçante, aérodynamique et rapide, même lorsqu'elle est immobile. Elle a des roues de 26 pouces ou des ailes évasées et une position de conduite basse. Avec ses 5,4 mètres de long, l'Icon est un peu plus longue qu'une voiture à empattement long. L'Audi maximise l'espace supplémentaire pour apporter un remaniement majeur à l'intérieur. La voiture se débarrasse du volant et du tableau de bord traditionnel et profite de l'espace pour offrir deux sièges avant pivotant et coulissant et une petite banquette arrière. Deux moteurs électriques produisent un total de 350 CV et peuvent parcourir environ 500 miles avant de devoir recharger la batterie pour vous offrir plus de confort. L'Icon est équipé d'une suspension pneumatique et de 4 roues directrices, au cas où vous devriez emprunter une petite ruelle pour prendre un raccourci dans une ville bondée. L'ordinateur de bord, appelé PIA, peut reconnaître les passagers par leur téléphone et ajuster les paramètres du véhicule en fonction des préférences enregistrées, comme la position du siège, l'éclairage ambiant et le confort général de l'habitacle. PIA répond également aux commandes vocales pour la navigation et le multimédia. Rolls-Royce Vision Next 100 Avec ses couleurs vertes argentées scintillantes et ses ailes surdimensionnées, la Rolls-Royce Vision NEX s'en semble d'un autre monde. La plupart des voitures de production Rolls-Royce, tout au long de l'histoire de la société, ont toujours repoussé les limites de ce que devrait être une voiture de luxe. Aujourd'hui, BMW leur a donné l'occasion de construire un concept car. Le résultat est une combinaison époustouflante de technologies futures et de somptuosité à l'ancienne. La silhouette est toujours très proche de celle d'une Rolls-Royce. On y retrouve la calandre verticale caractéristique, le long capot, les roues massives, les doubles portières et, bien sûr, l'esprit d'extase. Aussi massif qu'il paraisse, le concept ne mesure que 500 mm de long, soit 184 mm de moins que les passages de roues allongées de la Phantom. N'oubliez pas, cependant, que le prototype n'est pas une sedan à quatre portières. Il n'offre que deux places assises sur une banquette orientée vers l'avant et placée à l'arrière de l'habitacle sophistiqué. Sur sa structure moderne en fibre de carbone, est montée une gamme de luxe de la vieille école comme un tapis en laine tissé à la main, du bois véritable et une chaise en soie. La voiture autonome est entièrement électrique, alimentée par des moteurs de 2250 kW, un à l'arrière et un autre à la base. Elle n'a ni pédale, ni volant, ni aucune autre liaison mécanique sous ce long capot. BMW Vision Next 100 Comme la plupart des voitures du futur, le concept Vision X100 propose deux modes de conduite entièrement autonomes et un mode normal en option, respectivement appelé Ease et Boost. Chaque mode possède ses propres schémas et aménagements intérieurs et changera en conséquence. Tous les détails techniques ne sont pas encore disponibles, mais on peut supposer que le système de propulsion sera électrique et sans émissions. En mode Ease, la voiture est complètement autonome, le volant est caché, et le siège pivote dans une certaine mesure, ce qui permet au conducteur de se détendre et de profiter de la balade. En revanche, le mode Boom change tout, de l'intérieur aux caractéristiques de la voiture. Selon BMW, la voiture se transforme en une machine de conduite ultime, où le conducteur contrôle la vitesse et la direction. Grâce à la réalité augmentée, la voiture affiche les points de direction et les lignes de course idéales. De l'extérieur, la voiture semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, avec beaucoup de lumière et presque aucune roue visible. La grille reniforme est toujours là, mais la voiture n'en a pas vraiment besoin pour l'entrée d'air. La calandre a été réaffectée pour accueillir tous les capteurs nécessaires à la conduite autonome. Sous-titrage Société Radio-Canada